Je voulais aujourd'hui vous faire partager un petit peu un point de vue. Alors je me suis rendu compte qu'il y avait deux gros problèmes quand on décide de collectionner des objets. Et généralement, quand on n'a pas un de ces deux problèmes, ça veut dire qu'on a l'autre, c'est sûr. Mais il y a toujours moins un de ces deux problèmes. C'est tout simplement le manque de place et le manque d'argent. Comment remédier à ça et qu'est-ce qu'on peut faire actuellement pour remédier à ce problème ? On va essayer de décortiquer un petit peu tout ça dans cette vidéo. C'est une petite vidéo bonus juste comme ça. Je trouve que le sujet est assez intéressant et ça va permettre de beaucoup débattre en commentaire parce que si chacun a des astuces ou peut expliquer ses galères, franchement, ça serait super intéressant. En tout cas, on va y aller. C'est parti. Alors généralement, soit on manque de place, soit on manque d'argent. Ça, c'est vraiment les gros gros problèmes que l'on retrouve constamment sur les réseaux sociaux, tout ça, quand on est dans des groupes par rapport à la collection. Il y en a beaucoup qui demandent. Montrez-moi vos pièces de collection. Montrez-moi comment vous faites et tout. Et malheureusement, on n'a pas tous la chance d'avoir une pièce dédiée à la collection. De temps en temps, il y en a un peu partout. Il y en a dans les chambres, dans les salons, dans les toilettes, dans le couloir, tout ça. Généralement, quand on n'a pas de problème d'argent, on a un gros problème de place parce que les gens qui ont la thune et qui veulent acheter plein de choses, ils l'achètent. Mais c'est la place qui va manquer. Généralement, quand on a beaucoup de place pour sa collection, c'est possible en fait que... Enfin, ça arrive souvent que c'est parce qu'on manque d'argent et qu'on ne peut pas tout s'acheter. Alors forcément, on a de la place et on n'a pas l'argent pour. Donc, je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir faire un petit débat là-dessus. Moi, personnellement, dans cet endroit où je suis là quand je tourne cette vidéo, j'ai plusieurs pièces où j'entrepose des objets de collection. Et après, j'ai d'autres projets qui vont arriver par la suite et que je ne vous parle pas encore en vidéo et tout avec Célie. Voilà, d'ici un an, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se décanter sur la chaîne YouTube et ça risque de beaucoup vous intéresser. Je vous prépare du très, très lourd en fait. Il faut juste un peu de temps. En attendant, je vous fais des reviews un peu tout le temps et tout vis-à-vis de ça. Et j'ai toute cette partie-là vitrine et juste à côté, j'ai la partie en fait avec ma collection aussi de comics à moi et à ma petite Célie. Et ensuite, un peu plus loin là-bas, j'ai une autre partie pour tout ce qui est bandes dessinées franco-belges. Alors, je n'ai pas encore fait une vidéo sur les bandes dessinées franco-belges. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo là-dessus. Les livres, je ne sais pas trop si ça fonctionne. J'ai montré par rapport à ma collection de comics et ça a très, très, très bien marché. Pourtant, je n'arrêtais pas de reporter la vidéo parce que j'avais peur en fait que ça floppe totalement et au contraire, ça vous a beaucoup plu. Donc, n'hésitez pas à me dire en fait en commentaire si vous voulez vraiment voir des choses un petit peu sur la chaîne YouTube. Et je suis surtout très curieux de savoir si vous vivez en maison, en appartement, si vous avez beaucoup de place pour votre collection ou pas du tout. Je trouve que c'est des sujets qui sont très intéressants à pouvoir aborder. Donc, pour gagner de la place, j'utilise des vitrines, des tolfs. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je n'en dirai pas trop plus. Mais en gros, c'est des vitrines qu'on retrouve à Ikea et qui vaut dans les 75 euros où il y a 4 compartiments. Même si on peut un petit peu gratter, il y a des petites techniques un peu pour ça. Mais j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Je t'invite à aller la voir. En attendant, c'est 4 compartiments. C'est des vitrines qui font 40 par 40, il me semble. Alors, c'est des vitrines qui font 40 par 34 à peu près de profondeur. En hauteur, on est sur du 160 cm à peu près. Donc, 1,60 m. Et ensuite, toute la partie du bas, je surélève les vitrines pour que les figurines et les objets de collection que je mets en bas soient un peu plus en évidence qu'ils soient un peu plus mis en valeur. Je trouve ça dommage de mettre une vitrine d'étoff à même le sol. Là, je vais vous montrer la collection Jurassic Park que Jurassic World, la colo des Crétacés, qu'on a décidé avec Tati Sely de mettre en haut. Malheureusement, ça n'a pas suffi d'avoir 5 d'étoff pour avoir un plancher plat. Il nous manque encore une grosse partie. Donc, il y a des meubles remplis de dinosaures en attendant qu'ils aient une place. Mais tout ça, ça sera dans une prochaine vidéo parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements. Je vais vous montrer toute la partie de dinosaures comme promis dans le titre et la miniature. Et ensuite, je vais vous laisser. Alors, forcément, je ne l'ai pas précisé mais si vous voulez que les vitrines d'étoff soient plus en hauteur, il faut prendre en compte aussi votre hauteur de plafond. Je conçois que tout le monde n'a pas la même hauteur de plafond. Moi, dans ce salon-là, je crois que j'ai 2,55 m de profondeur. Donc, même en surélevant en bas, il reste quand même assez de marge pour y mettre pas mal d'objets, de figurines. Là, en l'occurrence, c'est une collection Jurassic World, la colo des Crétacés. Donc, je vous montre un petit peu. On a mis un petit peu de Snap Squad. La petite bosse. Si vous n'avez pas encore vu la série, je vous conseille fortement d'aller la voir. Voici encore du petit dino ici. Du T-Rex là-bas. Là, nous avons un Allosaurus. Mon préféré, enfin, parmi mes préférés, donc, Taureau, qui est un Carnotosaurus. Carnotosaurus, un truc comme ça. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Carnotosaurus. Ici, nous avons le Cynoceratops, que je n'avais jamais entendu parler quand j'étais petit, mais j'aurais trop été fan parce que j'étais déjà hyper fan du Triceratops. Mais le Cynoceratops, il y a deux ans en arrière, je n'en avais même pas entendu parler. Et ensuite, après, je ne vous montre pas, mais là-bas, il y a énormément de NECA, Maître de l'Univers, du Grey Mint, mais ça sera dans une prochaine vidéo. On ne va vraiment pas aller là-bas. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, toutes les étagères, là où je me trouve ici, elles sont blindées, deux livres, deux figurines, deux statues, et il faut faire assez attention. Donc, il n'y a rien qui tombe. Donc, les figurines en général, il y a moins de cases quand ça tombe. La résine, par contre, quand ça tombe, ça peut faire beaucoup plus mal. Alors, je reçois des messages de temps en temps de personnes qui disent qu'ils sont contre la résine parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup, beaucoup trop fragile. Et en fait, je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que la résine en soi-même, c'est dans le temps, Hulk qui est ici, par exemple, il doit avoir 4 ans, 5 ans, bon, je sais que dans 20 ans, il sera toujours pareil. Dans 30 ans, il sera toujours pareil. Du moment qu'il n'y a pas d'UV, de lumière directe du soleil qui tape dessus, moi, je mets chez moi uniquement de la lumière artificielle pour pas que ça dégrade au fur et à mesure du temps que ça décolore des meubles ou que ça décolore mes objets de collection, que ça touche à ça. Donc, il faut surtout faire très attention à la lumière du jour, au changement de température, mais la résine dans le temps ne va pas se dégrader comme certains vêtements qu'on pourrait retrouver sur des figurines Hot Toy, par exemple. Les Hot Toy, je ne critique pas, il n'y a pas mieux en qualité au niveau du HS, au niveau de la ressemblance au niveau du HS. Mais Hot Toy, ce qu'il faut savoir, c'est que les vêtements, moi, personnellement, le simili cuir, les choses comme ça, sur 20 ans, 30 ans, je n'y crois pas une seconde. Après, peut-être que je me trompe, mais bon, voilà, je suis réticent. Le PVC, ça peut bouger, mais si c'est protégé du soleil, ça peut aller. Tout ce qui est tissu, j'ai des gros doutes, j'ai vraiment peur pour ça, surtout tout ce qui est cuir, simili cuir, tout ça, et tout ce qui est résine, pour moi, je ne pense pas que ça puisse bouger. Donc, après, c'est un choix, moi, j'adore, surtout Aéron Studio, la petite résine, des choses comme ça. Je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer aussi, en haut de l'étagère, le reste de la collection, mais il y en a aussi dans des placards et tout. Je vous ferai une vidéo si vous êtes intéressé pour que je vous montre une de mes chambres où il y a des placards remplis de jouets et divers objets de collection, toujours dans ce milieu un petit peu geek, avec des figurines, avec de la résine, avec un peu de tout. J'ai aussi un endroit avec que des cartons blindés partout. Je pourrais vous faire aussi une vidéo là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, tout ça, n'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire. Cette collection, je suis tellement fan. Je suis hyper content que Célie se s'est mis là-dedans. Oh là là. C'est vraiment, vraiment excellent. Et cette série, alors on a commencé cette collection, on n'avait pas encore vu la série, on en avait même parlé dans une vidéo. Et du coup, suite au montage de la vidéo et tout, on s'est quand même dit il faudrait quand même qu'on la regarde. Donc, c'est une série Netflix, la Colo des Crétacés, alors c'est, voilà, le logo, c'est celui-là, quand Crétacéus, c'est une série Netflix. Il y a la saison 4 actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo. J'adore. Ça se passe vraiment au moment du premier film Jurassic World et quand il y a l'endominus, tout ça et on suit une Colo tout simplement des enfants. Alors, il y a ces trois-là plus derrière la boîte, on peut les voir aussi derrière d'autres boîtes. Ben non, là, je ne peux pas. Voilà, mettons là, les autres enfants sont juste sur le côté et on suit toutes leurs aventures. C'est super bien travaillé, franchement, c'est top. Moi, j'adore. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous invite à passer sur la chaîne YouTube pour regarder toutes les vidéos si tu ne les as pas encore vues parce que franchement, il y en a qui pourraient quand même t'intéresser et en attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao !